Selon l'article L23.33-87 du Code général des collectivités territoriales, le Conseil municipal, le PCI ou le syndicat mixte, compétent pour l'organisation des transports urbains, lorsqu'il est autorisé par ses statuts, peut établir sur des voies qu'il détermine une redevance de stationnement compatible avec les dispositions du plan de déplacement urbain s'il existe. Dans le cas où le domaine public concerné relève d'une autre collectivité, l'avis conforme de cette dernière est requis hors agglomération. La délibération établit les tarifs applicables à chaque zone de stationnement payant. Le tarif peut être modulé en fonction de la durée du stationnement. Il peut prévoir également une tranche gratuite pour une durée déterminée. L'acte instituant la redevance peut prévoir une tarification spécifique pour certaines catégories d'usagers et notamment les résidents. Ainsi, il est possible de soumettre à un tarif préférentiel le stationnement payant des automobilistes qui ont opté pour une redevance mensuelle ou une redevance semestrielle. L'institution du stationnement payant ne doit pas porter atteinte à la liberté d'accès aux immeubles riverains et à leurs dessertes. Sur ce sujet, il est impossible de ne pas évoquer la réforme de la décentralisation et de la dépénalisation du stationnement qui entrera en vigueur au 1er janvier 2018. Initialement prévue pour une application au 1er octobre 2016, la réforme de la décentralisation et de la dépénalisation du stationnement devrait entrer en application le 1er janvier 2018. Les principales modalités de cette réforme sont les suivantes. Les villes ou EPCI, le cas échéant, disposeront de la maîtrise complète de la politique de mobilité et de déplacement. L'amende unique à 17 euros disparaîtra au profit d'un nouveau barème tarifaire fixé par l'Assemblée délibérante de la Commune ou de l'EPCI, le cas échéant via la mise en place du forfait post-stationnement, FPS, dû en cas d'absence ou d'insuffisance de paiement. Les recettes du FPS devront intégralement être affectées aux opérations destinées à améliorer les transports en commun ou respectueux de l'environnement. Le contrôle de la voirie pourra être confié par les communes ou EPCI, le cas échéant, à des entreprises privées. Les prestataires privés pourront également se charger de la première partie des éventuelles contestations, le recours administratif préalable obligatoire. Le règlement des FPS ne vaudra pas reconnaissance de la faute. Une toute nouvelle juridiction administrative sera créée. La commission du contentieux du stationnement payant pouvant être saisie après un premier recours administratif préalable obligatoire devant la Commune ou l'établissement concerné. Cette réforme prévue par la loi MAPTAM vise à donner davantage de compétences aux communes pour mettre en œuvre un véritable service public du stationnement, incluant la définition de la stratégie en matière de tarification et une meilleure incitation au paiement par un renforcement de la surveillance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada